Bonjour à tous, alors aujourd'hui un chapitre sur la France des années 30. Nous avions vu la dernière fois que la France était en crise depuis 1929 jusque dans les années 30. Donc aujourd'hui deuxième partie avec les élections législatives, donc pour dire les députés en 1936. Alors nous sommes toujours dans la question de pourquoi la France est représentative des démocraties fragilisées au cours des années 30. Ça c'est le thème général du chapitre, avec quelques questions que nous allons aborder aujourd'hui. Donc quels sont les enjeux des élections de 1936 ? Qu'est-ce que le Front populaire qui va être le grand vainqueur de ces élections ? Et puis notre question générale, ce sera notre problématique. En quoi les élections de 1936 illustrent les fragilités et les forces de la démocratie française ? Alors nous allons reprendre tout ça dans le détail et nous allons d'abord essayer de répondre à cette première question. Qu'est-ce que le Front populaire ? Alors pour aller voir cela, nous allons vous tourner vers un discours de Maurice Thorey, c'est le chef du Parti communiste français, qui va, c'est un discours qu'on appelle discours de la main tendue à la Chambre des députés, donc l'Assemblée nationale, le 15 juin 1934. Je vous lis le texte. Nous considérons qu'il y a comme un défi dans cette proposition d'engloutir 3 milliards de francs dans une œuvre de guerre et de mort, dans le moment où le gouvernement pratique une féroce politique contre les traitements des petits fonctionnaires, contre les retraits des anciens combattants, et des victimes de guerre. Je me permets de me tourner maintenant vers vous, socialistes, pour vous dire, nous avons eu ces jours-ci des conversations. Elles ne sont pas si fréquentes. Je lui dis franchement et ouvertement, vous voulez lutter avec le Parti communiste contre la bourgeoisie, vous voulez lutter avec le Parti communiste contre les menaces fascistes, vous voulez lutter avec le Parti communiste contre les menaces de guerre. Alors, que dit ce texte, qui est très important ? Il dit, premièrement, les débats actuellement, c'est la préparation d'une guerre et le vote de crédit pour des questions de défense. Alors là, on est en pleine construction de la ligne Maginot, et donc on est en train de discuter de la préparation de la guerre, de la construction de la ligne Maginot. Il faut 3 milliards de francs, et le gouvernement de droite finance cela, notamment en baissant le salaire des fonctionnaires, en s'attaquant aux retraites des anciens combattants. En tout cas, c'est le discours de Maurice Thorez. Deuxième chose, donc il propose une chose à ses adversaires, les socialistes, lui, le chef du Parti communiste, il s'adresse donc aux députés socialistes présents ce jour-là, il dit, nous avons eu ces jours-ci des conversations, elles ne sont pas si fréquentes. Avec cette phrase-là, elles ne sont pas si fréquentes, il veut dire très clairement que jusqu'à présent, c'est un euphémisme, socialistes et communistes se détestent profondément, ce sont des ennemis, alors ils sont tous les deux deux partis de gauche, mais ça ne veut pas dire qu'ils s'entendent, et depuis quelques jours, donc on est au mois de juin 1934, ils sont en train de discuter comment s'opposer à la baisse des traitements des salaires des petits fonctionnaires, comment s'opposer à la baisse des retraites des anciens combattants, comment s'opposer au budget de guerre, et donc les socialistes et les communistes discutent. Et donc ils proposent une alliance, c'est ce qu'il fait dans le troisième paragraphe, une alliance contre les menaces fascistes, contre la guerre, contre les politiques antisociales du gouvernement de droite, et cette alliance, qui réunirait tous les partis de gauche, socialistes, communistes, il y en aura d'autres, le parti radical, et plein de petits mouvements, les partis de gauche vont appeler ça le front populaire, c'est-à-dire l'alliance électorale de tous les partis de gauche, pour remporter les élections de 1936. Alors, le chef du parti socialiste s'appelle Léon Blum, c'est le personnage qui est représenté ici sur cette photographie, Léon Blum va donc, à priori, diriger la campagne législative de 1936, il a de très bonnes chances de l'emporter avec cette alliance électorale, mais voilà, quand on parle d'élection, il ne faut pas se tromper, aujourd'hui quand on parle d'une élection, c'est voilà, vous y allez le dimanche matin, vous achetez votre baguette de pain, juste après avoir acheté votre pain, vous allez boire un petit café, vous allez voter, vous allez boire un deuxième café juste après, c'est quelque chose de relativement calme. 1936, non, on est quand même dans des élections qui sont absolument abominables, il y a un climat de violence en France qui est terrible, on avait vu le 6 février 1934, qui est une menace vraiment de violence contre la République, et c'est aussi pour cela que le parti communiste, et le Parti communiste s'allie dans le Front populaire, alors ici par exemple vous avez une image qui vous représente Léon Blum, je vous rappelle, c'était le 6 février 1934, que l'extrême droite avait essayé de foncer vers le palais Bourbon, 13 février 1936, donc deux ans plus tard, le candidat Léon Blum se promène dans sa voiture sur le boulevard Saint-Germain à Paris, il est reconnu par des militants d'extrême droite, d'un parti qui s'appelle l'Action Française, qui le sortent de sa voiture au cri de « Au poteau, Blum, au poteau », ils veulent le lyncher, ils veulent le pendre en plein cœur de Paris, il va s'en sortir, mais il va subir un véritable tabassage, et il va revenir avec un traumatisme crânien. C'est ça l'ambiance générale de ces élections de 1936, une violence qu'aujourd'hui on espère dépasser. Alors ces trois agresseurs seront arrêtés quelques jours plus tard, mais voilà le climat général. Alors l'Action Française, c'est un parti d'extrême droite, qui est dirigé par ce monsieur-là, qui s'appelle Charles Maurras, c'est le chef de l'Action Française, dont les membres ont agressé Léon Blum. Alors je vais vous lire un extrait de Charles Maurras, alors je vais bien préciser, attention, c'est un texte antisémite, donc qui est hostile aux juifs, qui est raciste, mais voilà aussi, il faut comprendre cela, il faut lire ce texte pour comprendre l'ambiance de ces élections. C'est Charles Maurras qui parle. C'est en tant que juif qu'il faut voir, concevoir, entendre, combattre et abattre le Blum. Ce verbe paraîtra un peu fort de café, je me hâte d'ajouter qu'il ne faudra abattre physiquement Blum que le jour où sa politique nous aura amené la guerre impie, qu'il rêve contre notre compagnon d'armes italien. Ce jour-là, il est vrai, il ne faudra pas le manquer. Donc c'est un appel au meurtre, d'ailleurs Charles Maurras sera condamné pour ce texte, et il reproche à Léon Blum d'être de gauche, d'être juif, et il reproche également de risquer une guerre avec les fascistes italiens et avec les nazis allemands. Maurras préférait les italiens aux allemands, ça c'est un petit détail, mais voilà, il propose d'abattre physiquement Léon Blum. Ça c'est l'ambiance de ces élections de 1936. Alors au niveau de la campagne électorale, il y aura toute une série d'affiches très célèbres, et on va se battre aussi à coups d'affiches. Alors ici, par exemple, vous avez une affiche du Centre de Propagande des Républicains Nationaux, c'est un parti de droite, qui appelle à voter contre le Front Populaire, donc contre les partis de gauche, donc contre les valets de Staline, donc contre les serviteurs de Staline. Si vous votez pour un parti de gauche, vous votez pour Staline et les communistes, donc votez pour un parti national, français, de droite ou d'extrême droite. Et ce qui est amusant, c'est que dans cette campagne, vous allez avoir une réponse. Ils vont aussi s'affronter. Alors le lundi, c'était la campagne de droite, le mardi, c'était la campagne de gauche, et donc on va répondre avec cette affiche-là, qui est signée Roland Raoul Cabrol, un grand caricaturiste français, et qui va faire cette affiche intitulée « Contre ça, voter communiste ». Lui-même n'était pas membre du parti communiste, c'est juste un caricaturiste, mais cette affiche lui vaudra beaucoup de soucis, parce que pendant la guerre, les Allemands se rappelleront qu'il avait osé caricaturer Adolf Hitler, sur Adolf Hitler, avec sa petite moustache en aigle impériale, avec des yeux en forme de croix gammée, il a des oreilles de porc, et puis il tient un couteau entre les dents, avec tous les symboles, des parties d'extrême droite, gravées sur sa crosse. Raoul Cabros aura obligé de se cacher pendant la Seconde Guerre mondiale, à cause de cette affiche-là. Et puis il y en a toute une série, on ne va pas toutes les faire, mais là aussi une affiche de droite, où on vous montre Marianne agressée par un assassin, cet assassin il est ici, il y a la faucille, le marteau, avec les trois flèches du parti socialiste, donc le Front populaire va assassiner la République. Autre affiche, toujours de droite, avec ici Moscou, les communistes, qui dirigent une série de marionnettes, les différents chefs des partis du Front populaire, qui sont ici, et puis on leur donne de l'argent pour les acheter. Ils sont aux ordres de Moscou. Ne votez pas pour le Front populaire. Alors c'est quand même le Front populaire qui va l'emporter, très largement. Alors ici, vous avez la majorité du Front populaire, qui ici ont dégradé de rouge et de rose, et puis en bleu, vous avez la droite et l'extrême droite, surtout la droite et l'extrême droite, surtout la droite et le centre droit. Donc Léon Blum devient le nouveau chef du gouvernement. On verra ce que ça change, et je vous montre ici le premier gouvernement de Léon Blum, dans le gouvernement du Front populaire. Alors Léon Blum, il est ici, on le repère au premier coup d'œil, et puis vous avez différents personnages, sur lesquels je voudrais bien qu'on s'arrête. Ici, c'est assez surprenant, c'est surtout masculin, c'est un gouvernement qui est essentiellement masculin, mais il y a des femmes qui apparaissent. C'est le premier gouvernement, 1936, premier gouvernement qui intègre des femmes, il y en a trois dans ce gouvernement, on en voit une ici au premier plan, une deuxième ici, la troisième n'est pas repensée sur l'image. Il s'agit de Cécile Brunswick, qui est sous-secrétaire d'État à l'Éducation nationale, Irène Joliot-Curie, qui est une grande scientifique, fille de Marie Curie, Joliot et son mari, sous-secrétaire à la recherche scientifique, et Suzanne Lacor, chargée à la protection de l'enfance, qui va créer notamment les cantines scolaires, pour l'école. Donc première fois que des femmes rentrent dans un gouvernement, ce qui est surprenant, parce que les femmes n'ont pas le droit de vote, mais elles peuvent devenir ministres, c'est l'une des anomalies françaises, puisque les femmes n'auront le droit de vote qu'en 1944. Alors s'il y avait encore, de trouver un visage dans ce gouvernement, Léon Blum, on verra après quel est le travail, et les réalisations de ce gouvernement, donc il y a d'abord des femmes, trois, qui rentrent dans ce gouvernement, puis j'aimerais bien qu'on parle du visage de Roger Salingro, un socialiste, qui était de la région de Lille, ancien combattant, et dès les années 20-30, il va y avoir des rumeurs, qui l'accusent d'avoir été un lâche, un traître, d'avoir déserté lors d'un combat, de la première guerre mondiale, on l'accusent de lâcheté, de traîtrise, il a été jugé, il y a eu plusieurs enquêtes, il s'est avéré que pas du tout, c'est un mensonge, mais l'extrême droite, notamment celle de l'action française de Charles Maurras, va lancer cette accusation, et quand il arrive au gouvernement, il est ministre de l'intérieur, ministre de la police en 1936, c'est lui qui est chargé de s'attaquer à ces groupuscules, qu'on appelle les ligues, c'est-à-dire tous ces parties d'extrême droite, il va en faire interdire un certain nombre, il va devenir la cible de l'extrême droite, qui va accumuler encore une fois, toutes ces accusations mensongères, et il va décider de se suicider en 1936, sous le coup des rumeurs, et de ces mensonges de l'extrême droite, il est donc l'une des grandes victimes de l'extrême droite en France, et c'est pour ça qu'il y a une place, Roger Saint-Lingros, une avenue Roger Saint-Lingros, dans toutes les villes de France, aujourd'hui, voilà, vous retenez Irène Joliot-Curie, Cécile Brunswick, vous retenez également Suzanne Lacor, vous retenez Roger Saint-Lingros, Léon Blum, voilà, ce sont les grands noms de ce nouveau gouvernement. Alors, troisième partie de ce chapitre, ça c'est plus de l'EMC, mais il faut en faire aussi un petit peu, il faut étudier les forces politiques, donc là on fera la gauche, on fera la droite, là on va faire un petit peu l'extrême droite, il y a différents types d'extrême droite, on va faire une typologie, alors à l'époque on parlait des ligues, les ligues sont les parties d'extrême droite, et voilà, c'est pas parce qu'on appelle ça, qu'on les regroupe dans un seul terme, l'extrême droite, que l'extrême droite c'est une seule réalité. Alors vous avez à l'époque trois grands partis d'extrême droite, qu'on classe à l'extrême droite, donc vous avez notamment l'Action Française, qui est apparue en 1899, ses idées politiques, alors c'est un groupement royaliste, il y a encore des partisans du roi de France, aujourd'hui, l'Action Française n'a pas disparu, elle existe encore, c'est un parti qui est antisémite, qui déteste les juifs, c'est-à-dire un parti qui est xénophobe, qui est à la haine des étrangers, et qui est dirigé par Charles Maurras. Il y a également un deuxième parti, qui est le Parti Populaire Français, apparu en 1938, alors là c'est un parti qui est authentiquement fasciste, qui a une admiration totale pour Hitler, Mussolini, donc tous ces dictateurs d'extrême droite, qui est là aussi antisémite, xénophobe, qui est en fait basé sur le racisme, et qui est dirigé par un monsieur qu'on appelle Jacques Doriot. Alors vous l'avez ici, Jacques Doriot, il porte ici un uniforme, on n'est pas dans la seconde guerre mondiale, il porte un uniforme des combattants de l'armée allemande, on en reparlera un peu plus tard. Alors vous voyez, ce n'est pas du tout la même chose, l'un c'est royaliste, lui c'est fasciste, il ne faut pas tout mélanger. Et puis il y a un troisième parti, qu'on appelle les Croix de Feu, qui sont apparus en 1927, qui vont être interdits en 1936 par Roger Salingro, qui sont dirigés par François de Larocque, c'est le monsieur qui est ici, alors ça fait partie des groupuscules qui ont manifesté le 6 février 1934, et lui on peut le qualifier de républicain autoritaire, c'est-à-dire qu'ils veulent un pouvoir fort, un président fort, une autorité, mais ils ont aussi quelques idées sociales, notamment ils veulent le droit de vote, ils acceptent le droit de vote des femmes, sous certaines conditions. Donc voilà, trois types d'extrême droite, une extrême droite royaliste, une extrême droite fasciste, et une extrême droite républicaine autoritaire, donc trois variétés de ce qu'est l'extrême droite. Donc des groupuscules, qui sont des ligues, qui contestent la république telle qu'elle existe, qui la remettent en cause ou pas d'ailleurs, mais qui veulent en tout cas profondément la modifier. Voilà, nous avons terminé notre cours sur les élections de 1936, donc la prochaine fois, maintenant que nous avons vu la victoire de Léon Blum, nous verrons les conséquences de cette victoire. Donc ne cherchez pas les histoires, c'est moi qui vous en trouve. Bonne journée à tous !